Alors les élus locaux, ils vont donc être, Sébastien, en première ligne pour adapter ce déconfinement. Et nous passons ce soir le coup de fil du 18h à Christelle Morancet, présidente des Républicains de la région Pays de Loire. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors vous avez vu, cela a évolué encore de jour en jour. Comment vont se traduire chez vous, sur le terrain, concrètement ces adaptations ? Écoutez, permettez-moi de préciser que les élus locaux, quels qu'ils soient, quelle que soit la collectivité, que ce soit les régions, les départements, où les maires sont déjà pleinement mobilisés depuis le début de cette crise sanitaire. Bien évidemment, nous, la région des Pays de la Loire, on a agi sur deux volets. Le volet d'accompagnement auprès de l'ARS, sur le volet santé, mais également sur le volet économique. Alors pour le déconfinement qui est pour moi une urgence, je pense qu'il faut en effet rapidement sortir du confinement. Il en va de l'enjeu de survie de nos entreprises, mais également de l'ensemble de la population. Alors concrètement, comment vous envisagez les choses ? Pour les lycées, qui est une responsabilité pleine et entière des régions, nous allons doter chacun des lycéens de la région des Pays de la Loire d'un masque pour pouvoir faire cette rentrée dans de meilleures conditions. Et c'est surtout de rassurer aussi les familles. C'est également des consultations avec l'ensemble des compagnies de transport, puisque les transports fonds l'air sont également une compétence pleine et entière des régions. Et puis nous avons des contacts très réguliers avec le recteur, parce qu'il faut que nous travaillions main dans la main avec le recteur pour faire en sorte que cette rentrée se passe dans les meilleures conditions. Et je pense que c'est important que l'ensemble des élèves puissent reprendre le chemin d'école pour notamment relancer notre économie derrière. Christelle Morancet, vous dirigez la région Pays de Loire, qui est une région qui a été peu touchée comparativement à d'autres. Est-ce que vous demanderez à accélérer, à aller plus vite dans le déconfinement, chez vous, dans votre région ? Écoutez, on sort de deux heures de réunion avec le Premier ministre et quelques ministres autour de lui, et l'ensemble des présidents de région. C'est en effet la demande que nous avons effectuée, parce que la région Pays de la Loire, comme vous le dites à juste titre, c'est 1,8% de la population qui a été touchée par ce virus. Sur quel point vous voudriez aller plus vite, par exemple ? Écoutez, il faut qu'il y ait de la différenciation, il faut de l'adaptation en fonction des territoires. Je pense qu'il faut faire preuve de bon sens, il faut que le gouvernement fasse preuve de bon sens et fasse confiance aux élus des territoires, encore une fois les régions, les départements et les maires. Donc la région des Pays de la Loire doit pouvoir être déconfinée plus rapidement que d'autres régions, avec toujours en tête les mesures sanitaires qui, là, doivent venir, bien évidemment, du gouvernement. – Un mot juste, vous nous dites que les élèves seront, les lycéens disposeront de masques, les enseignants, idem, d'un mot ? – Écoutez, pour l'instant, nous, on a voulu doter de l'ensemble des élèves. Après, les enseignants, c'est de la responsabilité du rectorat. Donc là encore, on a des discussions avec eux. En tout cas, la région des Pays de la Loire est totalement prête sur l'approvisionnement en masques, en masques en tissu pour l'ensemble de ces personnels, l'ensemble des lycéens, et s'il le faut, des professeurs. – Merci Christelle Morancet d'avoir été en ligne, en direct ce soir avec nous. Je rappelle que vous présidez donc la région des Pays de la Loire. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501